Le mardi à 7h12, c'est Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Ce qui vous a mis en rogne ce matin, même si vous le contestez, c'est l'appel des 75 députés socialistes pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Alors c'était la 50ème proposition du candidat Hollande. Visiblement c'est plus une priorité pour le gouvernement ni pour l'Elysée, ça a été assez clair hier. Ces députés, ils cherchent à faire pression. C'est de bonne guerre ? C'est ça qu'ils cherchent ? Faire pression ? Ils cherchent des voix, des électeurs, les députés socialistes sont en manque. Ils craignent de ne pas en avoir assez lors des municipales de 2014. Il faut croire qu'ils n'ont pas une confiance énorme dans la politique économique suivie par le gouvernement. Alors ils désirent, ce sont eux-mêmes qui le disent, changer le corps électoral en France. Ils ont remarqué que les enfants de l'immigration, partout ou comme en Ile-de-France, ils sont fort nombreux, votaient très peu. Ils espèrent donc que les parents entraîneront les enfants aux urnes. Par un mélange de clientélisme et de démagogie, ils se font fort de ramener vers eux ces brebis indifférentes. Sans doute, ont-ils relevé que lors de la présidentielle, 93% des électeurs musulmans avaient voté pour François Hollande. Et ils exigent leur part de ce vote qui semble captif. Pour cela, ils sont prêts à toutes les acrobaties rhétoriques. Ils se réfèrent à la Révolution française pour mieux la trahir, veulent rompre le lien entre citoyenneté et nationalité que les révolutionnaires de 1789 ont forgé et imposé dans toute l'Europe. Ils ressortent les arguments éculés sur les étrangers qui payent des impôts et qui ont bien le droit de participer à la vie locale. Argument fiscal qui fut pendant longtemps justement celui des réactionnaires qui refusaient le suffrage universel au profit du suffrage censitaire, cens, celui qui paye le cens, l'impôt. Ils font mine de se limiter raisonnablement aux élections locales, alors que les maires élus par ce collège élargi choisiront les sénateurs et donneront leur parrainage aux candidats à la présidentielle. Vous faites comme s'il était question d'élire des maires étrangers, ça il n'en a jamais été question. Pas encore, mais déjà les Verts proposent de faire élire les maires étrangers. L'objectif idéologique est de réduire toujours davantage les différences entre français et étrangers au nom d'une haine de la nation qui se dissimule mal derrière le cosmopolitisme affiché. A gauche, l'immigration est utilisée depuis 30 ans pour montrer symboliquement qu'on reste de gauche après qu'on s'est couché devant le capitalisme au nom de l'Europe. Mais lors du débat télévisé face à Sarkozy, Hollande n'avait pas eu l'air de tenir à sa 50ème proposition. Il avait rappelé lui-même qu'il faudrait alors une majorité des 3 cinquièmes au Congrès, qu'il n'aura pas, ou prendre le risque d'un référendum. Les sondages donnent pour l'instant une majorité de français favorable au droit de vote des étrangers, mais les mêmes sondages donnaient aussi initialement une victoire du oui au référendum européen de 2005. Hollande ne l'a pas oublié, Manuel Valls non plus. Le ministre de l'Intérieur n'a pas oublié non plus que lors des élections tunisiennes, 40% des Tunisiens habitant en France avaient voté pour les islamistes. Et la dernière provocation, samedi, de musulmans salafistes manifestant contre l'ambassade des Etats-Unis et improvisant une prière de rue sur les Champs-Elysées devant des gendarmes médusés et impuissants, tend à lui montrer que la menace du vote communautariste n'est pas seulement un épouvantail, mais bien une réalité. Éric Zemmour. En attendant, la mesure devait être mise en œuvre, Éric, avant juin 2013, selon l'agenda du changement du candidat Hollande. Et comme dit Manuel Valls, ça n'est pas une revendication forte de la société française. Ce qui devrait, puisque vous y êtes hostile, on l'a compris, vous rassurer un peu.